N'avez-vous jamais rêvé d'un stockage sans limite de performance pour vos productions vidéo ? Eh bien c'est la promesse que nous fait Sonnet Technology avec sa toute dernière carte M.2 8X4 Silent. Le nom donne envie, mais qu'est-ce que c'est exactement, comment ça marche et combien ça coûte ? On vous explique tout ça en quelques minutes. Bienvenue dans le monde de Daio ! Avec l'augmentation de la taille des capteurs des caméras, appareils photos et des smartphones, le poids des fichiers et le débit nécessaire pour travailler vos contenus augmente sans cesse. Qu'un tournage soit réalisé avec un téléphone comme l'iPhone 15 Pro qui permet de filmer en Ultra HD à 60 images par seconde en Apple ProRes HQ directement sur des disques duro USB-C, ou réalisé avec des caméras récentes en 8K, format qui devient de plus en plus fréquent. Le stockage généralement des ordinateurs ne s'est pas adapté, contrairement aux logiciels de montage qui eux proposent déjà de travailler dans ces différents formats et résolutions. Il y a encore peu de temps, quand on fabriquait beaucoup de contenu, il fallait utiliser des grosses tours de stockage locaux ou encore des stockages centralisés, parfois proposés à des tarifs vraiment très 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 élevés. Heureusement, avec l'arrivée du stockage SSD, en particulier des technologies dites NVMe, la donne a depuis complètement changé. Cette technologie, c'est celle qui équipe nos ordinateurs Mac ou PC. Problème, quel que soit l'ordinateur, on est limité en capacités. Si on peut se débrouiller pour augmenter son stockage pour pas trop cher sur un PC, chez Apple, c'est une autre histoire et ça coûte vite très très cher. Surtout quand on veut avoir une machine de compétition équipée de suffisamment de capacité de stockage pour travailler sur nos productions vidéo. Y a-t-il une solution à ce problème ? Eh bien oui, la carte M.2 8X4 Silent. Comment ça marche ? Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas totalement un nouveau produit. Puisqu'avant cette carte, Sonnet Technology en proposait déjà une. Seulement, elle ne pouvait accueillir que 4 disques NVMe, ce qui est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, avec la carte M.2 8X4 Silent, on passe à 8 disques avec une compatibilité sur la toute dernière génération 4. Concrètement, la génération 4 NVMe, c'est deux fois plus rapide et on se retrouve avec des performances monstrueuses de 7 Go en lecture à 5 Go en écriture par barrette NVMe. Quand on ouvre la boîte, on découvre la carte dans son emballage. On la sort et on dévisse le dissipateur thermique. On a de fait accès aux 8 slots NVMe qui vont pouvoir accueillir jusqu'à 8 disques NVMe. On les insère donc les uns après les autres et on va ensuite les fixer solidement avec une vis de maintien. Reste ensuite à appliquer et positionner la patte thermique pour y revisser le radiateur qui va permettre de dissiper la chaleur générée par ces disques. Vous avez ensuite deux possibilités. Soit vous insérez cette carte dans un slot PCI Express x16, d'un Mac Pro, d'un PC ou encore d'un serveur. Soit vous utilisez un boîtier extendeur Thunderbolt PCI Express de chez Sonnet. Ce qui va permettre à des machines comme les Mac Mini, Mac Studio ou encore les MacBook Pro de pouvoir travailler avec cette carte et ce stockage surpuissant. Nous, on a pu la tester sur des Mac Pro 2019 et les performances des 8 disques NVMe en RAID 0 offrent un maximum de performances. Puisque nous avons obtenu un débit max en lecture d'environ 13 Go par seconde. Même résultat sur un PC Lenovo, cette fois-ci avec le modèle P620. Et pour en revenir au Mac, Sonnet Technology annonce que sur le tout dernier Mac Pro M2, des performances allant jusqu'à 30 Go par seconde. A ce jour, la carte M2 8X4 Silent vous permet de mettre jusqu'à 8 disques durs de 8 Tera soit 64 Tera au total. Vous pouvez régler 3 niveaux de protection de données et de performance. Soit du RAID 0, RAID 1 ou RAID 10. A vous de choisir l'un de ces modes en fonction de vos impératifs. Une autre bonne nouvelle est qu'aucun driver spécifique n'est nécessaire. De plus, vous choisissez donc vous-même la marque des modèles et des disques NVMe que vous souhaitez utiliser. Sonnet met à disposition sur son site internet un tableau très complet qui détaille les marques, modèles et certains problèmes de compatibilité rencontrés avec cette marque. Comme ça, aucune mauvaise surprise. Reste une question et pas d'un moindre. Combien ça coûte ? Et on peut répondre, enfin un produit ultra performant et abordable puisque le tarif est de 968 euros hors taxes. Alors attention, on est en janvier 2024. Je dis ça au cas où vous tomberiez sur cette vidéo en 2030. Peut-être que les tarifs d'ici là auront un peu évolué. Et pour les disques NVMe, vous avez le choix puisque vous pouvez en trouver à 500 Go, 1, 2, 4 ou encore 8 Tera octets. Sachez également que cette carte peut également trouver sa place comme disque dur de cache. Par exemple, sur une station d'étalonnage ou d'effets spéciaux sur laquelle elle permettra de gagner un temps fou sur vos rendus et vos calculs. En conclusion, je ne saurais trop vous recommander cette carte que je considère comme l'outil indispensable pour tous ceux qui travaillent sur des contenus vidéo de très haute qualité. Avec des débits extrêmes et qui sont à la recherche d'une solution fiable, très performante et au juste prix. Vous le savez, chez D&D Technologies, on aime rencontrer, renseigner et conseiller. Donc si vous avez des questions que vous voulez en savoir plus sur cette carte M.2 8X4 Silence, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'en parler avec vous. Et si vous allez carrément jusqu'à l'acheter chez nous, on vous offre un café et on vous fait découvrir notre studio Dolby Atmos dans lequel je me trouve actuellement. Alors il est temps de se quitter, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai ce que je considère comme étant le meilleur doc pour ma coupe PC du marché en 2024. A bientôt dans le monde de Dayo. Sous-titrage ST' 501